C'est ma toute première fois d'être au Mônier des Jeunes et c'est une joie pour moi d'être avec les jeunes pendant ces jours. Nous n'avons pas prévu grand chose, mais les activités que nous menons, que nous allons mener sont d'abord spirituelles, plus spirituelles pour permettre à chaque jeune de se retrouver dans sa manière, dans la manière avec laquelle il suit ou bien elle suit son Seigneur. Aujourd'hui nous avons commencé par une adoration silencieuse avec quelques pistes de réflexion et de prière. Nous avons fait l'enseignement sur le péché et demain nous allons continuer avec un enseignement sur l'espérance, comme le souligne le message du pape François pour ces JMG. Ceux qui marchent dans l'espérance, ce sont ceux-là qui auront le gain de cause. Je paraphrase un peu brièvement le thème de l'enseignement de demain, porter sur l'espérance. Nous devons instruire nos jeunes sur l'espérance parce que beaucoup de choses dans la vie, beaucoup de situations désagréables qu'ils vivent peuvent les mener à désespérer. Mais celui qui est à la suite du Christ ne doit jamais désespérer parce que c'est dans l'espérance que nous avons été sauvés. Comme nous le dit l'encyclique du pape Benoît XVI P. Salvi. C'est dans l'espérance que nous sommes sauvés. Donc c'est cette espérance que nous voulons communiquer aux jeunes à travers l'enseignement de demain pour leur dire de ne pas désespérer. En tout, à travers ce qui se passe aujourd'hui, les déceptions, le chômage et les difficultés de la vie, de ne pas désespérer et d'avoir comme modèle d'espérance le Christ et se donner totalement au Christ pour être des personnes qui espèrent malgré tout. Donc c'est un peu ce que nous allons faire. Dimanche, nous allons finir avec la messe, la messe de clôture dimanche à 9h30.